Son histoire avait séduit plus d'un. Anne Pénuel, c'est d'elle qu'il s'agit. L'une des championnes du concours de dictée nationale de San Pedro a représenté la Côte d'Ivoire au concours international de dictée le 21 mai dernier au Canada. Ce matin, face à ses petits amis, elle raconte son parcours au cours d'un TEDxKids. Je veux encourager tous les enfants à mieux travailler à l'école, à respecter les enseignants et leur parler. Mon souhait est de ne pas voir un enfant dans les rues, de les travaux forcés et de la malhéritance parce que pour moi, la place de l'enfant est à l'école car chaque enfant a droit à l'éducation. TEDx, qui signifie « Technology, Entertainment, Design » est un événement annuel où les plus grands talents internationaux sont invités à partager leurs expériences. Ici, l'intention derrière le TEDxKids est de revisiter le concept autour des enfants afin de partager l'expérience d'autres enfants et adolescents au parcours atypique afin d'inspirer leur père. C'est le tout premier en Côte d'Ivoire et l'initiative et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ils étaient plus de 300 dans la salle pour pouvoir leur dire même si on est dans une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, même si on est albinos, même si on a des problèmes visuels, on vit avec un certain handicap, même si quelquefois le regard de l'autre, le regard des autres enfants, n'est pas un regard qui nous permet d'être fiers, malgré tout, on peut réussir. Et c'est cela le message qu'on a fait passer. Il est au concours qu'on ne va jamais abandonner quelque soit dans la situation qu'on est. S'inscrivant en marge de la célébration mondiale de l'enfant le 20 novembre prochain, l'UNICEF entend réaffirmer ses efforts en appui au gouvernement pour plus d'équité pour chaque enfant.